Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de C'est Pas Sourcé. Ça fait cinq ans qu'on fait des vidéos d'Histoire des Religions pour vous sur cette chaîne. On est vraiment content de la réception qu'elles ont parfois eu, des échanges qu'on a pu avoir avec le public. On est désolé de ne pas pouvoir faire plus de vidéos. On espère en faire un peu plus, comme d'habitude on espère en faire un peu plus à l'avenir, mais disons on a tous les études, le boulot, les problèmes personnels, les problèmes de pandémie mondiale. Ça aurait pu nous libérer un peu de temps, mais dans les faits moi j'ai continué à travailler donc ça m'a pas changé grand chose. En fait ça a même fait capoter certains projets de vidéos. Mais du coup comme ça fait cinq ans qu'on fait des vidéos, on s'est dit c'était aussi l'occasion de faire des vidéos peut-être un peu différentes. Peut-être sur des sujets un peu liés aux religions mais pas tout à fait. Genre on a déjà fait un peu sur les contes, sujets où il y a beaucoup de passerelles mais c'est pas tout à fait un sujet religieux. Et peut-être qu'on va refaire des choses dans ce domaine là. Mais aussi là je voulais faire une vidéo un peu vlog, un peu plus, un peu moins scripté. J'ai pas vraiment fait un texte suivi pour réagir à certains commentaires qu'on a eu sur notre vidéo sur le serpent. Sur quelqu'un qui nous a demandé mais pourquoi vous n'avez pas parlé de cette comparaison là ? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ce texte sumérien ? Et puis ça nous donnerait l'occasion de parler de la comparaison. C'est un peu une tarte à la crème du sujet mais de parler un peu du coup de la comparaison en histoire des religions. Quand est-ce qu'on compare trop ? Quand est-ce qu'on compare pas assez ? Donc quelqu'un nous a demandé notre avis sur le livre de Jovanovitch, le mensonge universel, qui parle d'une comparaison entre le récit de création de la Genèse et un texte sumérien Enki et Ninourchage. Et, basiquement, j'ai répondu, il nous avait envoyé une vidéo d'une vidéo de Jovanovitch et tout, puis j'avais lu son livre il y a des années. J'avais été vraiment pas impressionné, c'était vraiment un exemple typique en fait de quelque chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui choisit une comparaison, qui l'a fait et qui fait la comparaison, il faut dire qu'il y a un vrai travail de comparaison qui est fait, mais comme cette personne ne connaît pas, disons, le contexte, vous avez plein de parallèles qui pourraient être là, plein de comparaisons qui devraient être faites aussi, qui ne sont pas faites et du coup il y a une incapacité totale à mettre la comparaison en perspective. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mentionné dans notre vidéo sur le serpent de la Genèse, bah en fait c'est pas important. Ça n'apparaît pratiquement pas, il y a quelques exceptions dans le livre de Jovanovitch, lui il a vraiment trouvé un texte, sumérien, c'est la source de la Genèse et tout ce qu'on a mentionné, le mythe de Horranou, les parallèles grecques, les parallèles canaanites ou autre, l'idée d'un culte du serpent, aucune apparition. D'ailleurs son sujet principal c'est pas le serpent et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment il résout la question. Mais donc pour lui la source ce serait le récit de Enki et Ninourchage et on va mentionner l'histoire dans un instant et on va vous mentionner pourquoi on l'a pas trop mentionné mais du coup la réaction qu'on a eu c'est beaucoup de gens qui disent c'est pas sourcé, essayent de dissimuler, ce sont des apologistes du christianisme et du judaïsme, ils essayent de cacher les parallèles parce qu'ils ne peuvent pas accepter la vérité sur les influences externes à la Bible. Et le truc c'est que je dois dire oui on a une approche assez sceptique et critique de tout ça mais pour une fois on a fait une vidéo où on n'a quand même pas hésité à discuter des influences et puis quand on était en train de faire le montage un peu final je me suis rendu compte qu'elle était déjà un peu longue, je voulais pas qu'elle fasse 1h30 et comme parallèle sumérien on n'a appris que le mythe d'Adapa. Adapa est le vent du sud parce qu'il y avait le thème de la nourriture et de l'interdiction d'immortalité et de l'interdiction de la manger et on s'est dit que c'était un parallèle qui se voyait beaucoup mieux, qui était beaucoup plus rapide à expliquer que Enki et Ninourchage et on s'est dit on va pas tous les faire parce qu'effectivement comme vous avez vu il y a beaucoup de parallèles à faire. Et je pense que justement c'est plus sain de voir ça comme des motifs qui sont présents dans la région qui peuvent être piochés, recombinés par différents acteurs pour produire des textes plutôt que comme il y a un texte et puis il y a un méchant qui l'a perverti. D'ailleurs ce que fait Jovanovitch en fait c'est de dire il y avait ce récit de la jeunesse qui était très bien chez les sumériens dans Enki et Ninourchage, il était très ouvert, très épanoui, il y a de la sexualité c'est cool et puis il y a les méchants juifs qui ont pris ça et qui l'ont perverti pour nous culpabiliser sur notre sexualité enfin je dis méchants juifs pardon je voulais dire un scribe yaviste, un scribe yaviste oui c'est très hypothèse documentaire. Et vous vous dites peut-être que c'est un sous-entendu qui est un petit peu exagéré y'a rien qui nous dit que c'est vraiment de ses mythes mais disons Jovanovitch il a aussi fait un bouquin où basiquement il explique que Hitler c'était un bon gars qui était juste en guerre contre la finance juive enfin disons il livre suffisamment son coeur je pense pas que c'est une conclusion qui soit complètement hors sujet. Mais donc ironiquement c'est un peu l'analyse qu'on a dit sur type anti-type sauf que lui il considère que l'anti-type c'est un truc pervertier et méchant. En dehors de ça la niche de Jovanovitch c'est vraiment de parler des anges, les anges gardiens, essayer de relancer un peu la mode de la littérature hénokienne, on va en reparler d'ailleurs dans la série sur Satan, certaines traditions sur les anges qui sont un petit peu hétérodoxes, pas vraiment acceptées puis de les remettre à la mode parce qu'elles ont un côté un peu mystique, ésotérique, occulte. Et donc sa perspective au fond elle est très théologique, c'est à dire il est pas en train de dire voici des textes et puis on va voir les relations qu'ils ont entre eux historiquement, il est presque en train de dire voilà la vraie genèse, il y a la vraie genèse sumérienne puis après il y a une méchante genèse juive, enfin yaviste qui est tout corrompu. Il a une approche assez littéraliste, par exemple on nous dit que Abraham est né à Ur des Chaldéens, bah ça veut dire que Ur c'est les sumériens, c'est lié, ça prouve qu'il y a un lien historique vraiment, il met pas plus ça en perspective, genre le fait qu'on nous dise qu'Abraham vient de quelque part, il considère presque ça comme une tradition historique quoi. J'aime beaucoup sa posture un peu justement le mensonge universel, on nous cache tout, on nous dit rien, les assyriologues savent mais ils le cachent parce qu'ils veulent pas que le grand public le sache parce que c'est des apologistes et personne n'en parle dans le milieu, enfin à part tous ces types qui sont littéralement les plus connus et les plus prééminents du milieu, personne n'en parle. Je veux dire il y a un moment où il dit basiquement personne n'en parle à part le regretté Samuel Noah Kramer et puis je veux dire Samuel Noah Kramer c'est l'assyriologue le plus médiatique ou en tout cas le plus, disons qu'il a fait le plus de publications au grand public justement, l'histoire comment ça s'humère dont il parle dans son livre. Je veux dire même s'il y avait que lui qui en parlait ce serait déjà un gros argument contre son idée qu'il y a une omerta autour du sujet. Il n'y a pratiquement pas d'assyriologues grand public qui ont la même envergure que lui. En France il y aurait Botero mais d'ailleurs Botero a fait un bouquin avec Kramer sur les mythes de création mésopotamiens donc si ça se trouve, je suis pas sûr mais si ça se trouve, Botero a aussi parlé de Enki et Ninourchage et de ses liens avec la Genèse. Donc il est un peu dans cette tension où à la fois il essaie de dire regardez mon argument est soutenu par les plus grands professeurs d'assyriologie, les plus connus, les plus reconnus et qu'ils disent la même chose que moi, ce qui est vrai, et de l'autre côté il essaye de faire comme si personne n'en parlait. Et ça c'est pas vraiment la partie la plus convaincante du truc. D'ailleurs dans la vidéo qu'on nous a envoyé il y a des passages qui sont extrêmement drôles où il essaie de donner l'impression qu'il est un expert du sujet et puis ça je trouve ça absolument hilarant où il dit voilà les méchants universitaires il parle du sumérien mais l'écriture sumérienne elle a évolué au fil du temps, ça il le mentionne pas, personne le sait à part moi le grand Jovanovitch qui va vous ouvrir les sujets. Qui ignore ça ? Personne, c'est juste extrêmement drôle. Et puis juste après il essaie de montrer son expertise en disant je vais vous lire un peu de sumérien, alors il lit une transcription du sumérien et immédiatement première ligne il se plante et il mélange les syllabes d'un mot c'est assez drôle, ça veut pas dire grand chose tout le monde se plante et prononce mal des choses d'ailleurs je suis même pas sûr que ça soit un énourchage, je vais continuer à le dire comme ça mais je suis pas sûr. Mais je veux dire c'est assez marrant disons pour la posture du grand savon méconnu qui est mieux que les méchants assyriologues universitaires qui connaissent rien. Et une autre théorie un peu barjot qu'il essaie d'amener sur le tapis c'est l'idée que le sumérien serait lié au hongrois. Et c'est assez intéressant, on l'a déjà eu dans les commentaires de c'est pas sourcé par quelques allumés un peu bizarres, mais c'est assez intéressant parce que d'habitude ce genre de choses c'est vraiment un truc de nationaliste hongrois. Et puis à l'époque un peu héroïque du nationalisme, en général les nationalistes ils allaient avoir leurs mythes nationaux mais ça n'allait pas trop s'exporter parce que les mythes d'à côté étaient un peu incompatibles. Et là par contre cette idée du lien entre le hongrois et le sumérien c'est assez marrant de voir qu'elles s'exportent un peu en dehors. Le truc c'est que le sumérien est un isolat linguistique, c'est à dire qu'on n'a pas de langue connue qui soit dans la même famille que le sumérien, qui soit évidemment lié au sumérien. On voit bien que c'est pas une langue indo-européenne, c'est pas une langue sémitique, donc on a essayé de la connecter un peu n'importe quoi. Et puis c'est légitime, je veux dire, on a essayé de voir s'il y a quelque chose qui collait. Jusqu'à maintenant ça ne marche pas, mais donc dans les candidats on a les langues qu'il y avait en Europe avant l'arrivée des indo-européens, donc par exemple vous avez le basque, mais aussi les langues qu'on peut retrouver dans la... on peut retrouver des traces dans la toponymie, bon c'est pas toujours très convaincant. Vous avez les langues finno-ugriennes, donc justement le finnois, le hongrois, l'estonien, et qui sont donc des langues ouraliennes. Et donc c'était légitime de tenter, d'essayer de voir s'il y avait des connexions, mais apparemment il n'y en a pas, sur le plan linguistique on n'arrive pas à connecter le sumérien à d'autres langues, ça reste un isolat. Mais si vous comparez, si vous prenez juste le vocabulaire de deux langues, même deux langues qui sont vraiment pas liées historiquement, vous pouvez trouver des coïncidences marrantes. Je veux dire, vous pouvez trouver, je crois que quelqu'un l'avait fait pour le grec et le kechois, et je veux dire en général il y a un nombre assez limité de syllabes que vous pouvez avoir pour former des mots, donc si vous vous concentrez que sur le vocabulaire, tôt ou tard vous allez avoir des coïncidences, vous allez avoir des mots qui se ressemblent, et puis avoir l'impression d'une connexion, même si vous prenez des langages qui ont vraiment vraiment rien à voir. Disons même dans des langues qui sont assez proches, vous avez beaucoup de faux amis, par exemple le terme allemand Feuer et le français Feu ne sont pas des Konya, ne sont pas connectés historiquement, même si ça a l'air un peu fou. Et je trouve assez drôle comment Jovanovic essaie de vous vendre cette théorie parce qu'il dit oui il y a le finnois et le hongrois et le basque. Le basque n'est pas une langue finno-ugrienne mais logiquement on a essayé de le connecter aussi, donc le finnois, le hongrois et le basque et puis il y en a une autre, je sais plus si c'est l'estonien ou l'ukrainien. C'est l'estonien, l'estonien est une langue finno-ugrienne alors que l'ukrainien est une langue slave assez proche du russe et tout ça. Je veux dire de la part d'un mec qui s'appelle Jovanovic on penserait qu'il aurait une vague connaissance des langues slaves mais voilà quand on n'y connaît rien on n'y connaît vraiment rien. Et je veux dire c'est très marrant dès que vous avez quelques ficelles que vous connaissez sur le sujet, enfin moi je ne suis clairement pas un spécialiste mais je trouve ça déjà absolument hilarant mais il faut dire que c'est une posture qui marche, vous êtes le penseur iconoclaste en dehors du monde universitaire et cher public je vais vous apporter ce qu'ils ne veulent pas sortir de leur tour d'ivoire, tous ces académiques qui se concentrent sur des micro problèmes de spécialisation mais qui ne voient pas le grand tableau, moi je vais vous révéler l'histoire secrète de l'humanité que eux ne veulent pas vous apporter. Ça marche très bien, il y a un côté assez sensationnel, un petit côté chasse au trésor et il faut dire parfois c'est pour faire passer des trucs pas très net mais il y a quand même un contenu historique. La comparaison de base entre Enki et Ninourchage et le texte de la Genèse c'est une comparaison qui est légitime à mon avis et puis on va la faire dans un instant. Et la valeur ajoutée qu'on aime beaucoup faire en France justement c'est qu'on va distiller le contenu d'autres bouquins qui seraient parfaitement accessibles mais qui sont un petit peu moins sensationnels. Mais donc maintenant je vais quand même essayer de faire cette comparaison entre Enki et Ninourchage pour vous montrer un peu les impasses de cette approche et vous montrer à côté de quoi il passe précisément parce qu'il ne connaît pas du tout le contexte. Donc je vais vous raconter un peu vite fait cette histoire de Enki et Ninourchage et puis ensuite on va voir un peu la comparaison avec la Genèse mais je pense qu'elle va un peu vous sauter aux yeux sur la fin. Donc on commence, le décor est assez standard, c'est le jardin des dieux à Dilmun qui est une région, c'est une région géographique un peu de l'Est dont viendraient de nombreuses matières premières précieuses qui réapparaissent souvent dans la littérature sumérienne. Alors on peut essayer d'identifier exactement où c'est mais souvent c'est aussi là où vous avez le jardin des dieux. La comparaison est souvent faite avec le jardin d'Eden. Vous avez vu le jardin des dieux dans le mythe de Horranou aussi donc dans le texte Kanaanit. Donc dans la région c'est assez standard, voilà un jardin. Le jardin est assez paradisiaque donc il y a différents animaux qui l'occupent mais qui vont pas forcément s'entretuer, vous n'avez pas forcément d'oiseaux qui bouffent les récoltes, ce genre de choses donc un peu, voilà vraiment paradisiaque. Et puis Enki, il est là, c'est un peu le dieu créateur. Il s'amuse bien, notamment il fait des tranchées avec son pénis, il creuse des tranchées avec son pénis et puis il y a des plantes qui poussent, il s'éclate. Et puis l'histoire va surtout nous parler de sa concupiscence envers les femmes, il va coucher avec plein de femmes et en engendrer d'autres. Donc il commence à coucher avec Ninurshaj et puis il engendre Ninmu puis ensuite il couche avec Ninmu pour engendrer Ninkura et ensuite il couche avec Ninkura pour engendrer Utu. Et donc vous voyez que l'inceste ça le gêne pas plus que ça et ces quelques générations, cet arbre généalogique un peu tordu, ça finit par engendrer Utu, qui a l'air aussi d'être une femme épanouie, sexy. Enki a envie de coucher avec elle mais elle n'a pas l'air d'avoir vraiment envie. Puis bon, il y a un peu des lacunes dans le texte mais donc apparemment elle a envie de... elle fait demander à un jardinier de lui amener des légumes, des fruits pour les manger. Enki entend ça et il se déguise en jardinier, il se verdit les yeux, il se met une tenue jardinier pour... il prend le panier de légumes, etc. pour aller chez Utu, toque à la porte, il entre, une fois qu'elle l'a laissé entrer, il abuse d'elle, il la... basiquement il la viole. Utu a été abusé par Enki, elle prend la semence, elle enlève la semence, on nous dit de ses cuisses, donc elle enlève la semence, elle la bazarde et puis Ninurshaj prend cette semence de Enki pour donner naissance à huit plantes. Il y a un autre personnage dont j'ai pas parlé, c'est Ishimud qui est un peu le valet ou l'accompagnateur de Enki et puis il dialogue avec lui. Enki dit toujours ne coucherais-je pas avec cette dame et puis il y a Ishimud qui dit oui oui, fais donc cela et puis là en l'occurrence il se balade dans le jardin et il voit les plantes et à chaque fois il lui demande et à chaque fois Enki lui demande mais qu'est ce que c'est que cette plante là et puis Ishimud lui dit. Enki décrète à chaque fois le destin de cette plante ou quelle fonction, quelle vertu elle va avoir. Ça vexe Ninurshaj qui disait mais c'était à moi, c'était à moi de décréter ce que ces plantes allaient devenir, allaient faire et donc elle se vexe elle dit je vais lui enlever mon regard de vie, elle dit je vais enlever mon regard de vie de lui jusqu'à ce qu'il meure. Donc elle dit voilà lui il est foutu. Enki avait mangé des huit plantes et il tombe malade, il a l'air d'être affligé. Il y a un renard qui arrive dans l'histoire où il doit utiliser une espèce de, on l'utilise comme messager où il doit faire une espèce de ruse pour retrouver la déesse Ninurshaj et la faire venir soigner Enki. On conclut un deal pour que Ninurshaj vienne sauver Enki. Elle arrive vers lui, elle s'assied sur lui ou elle l'assied sur sa vulve, enfin il y a une promiscuité, en tout cas il y a peut-être un côté un peu sexuel, elle lui demande où est-ce qu'il a mal. Puis il va lister différentes parties de son corps où il a mal, à la mâchoire, à la bouche, à la gorge, au côté, à la côte, au bras, etc. Différentes parties du corps où il a mal et à chaque fois elle va extraire, donner naissance, faire accoucher en fait une divinité et dire voilà cette divinité elle vient de ce côté là, elle va avoir cette fonction là. Et il y a toujours un jeu de mots. Il y a toujours un jeu de mots entre la partie du corps de Enki dont la divinité vient et sa fonction. Et une des divinités qui sort du côté ou de la côte d'Enki c'est Ninthi. Et ti ou til, l'idéogramme ti ou til, ça peut vouloir dire la côte mais ça peut aussi vouloir dire la vie. Et là je pense que vous avez deviné quelle comparaison elle est faite, c'est la comparaison avec Ève qui est tirée de la côte d'Adam. Et le truc c'est que en sumérien il y a vraiment un jeu de mots où ti ou til peut dire la côte ou la vie et dans le texte hébreu par contre c'est perdu. Ève est toujours liée à la vie, elle s'appelle Hawa, Hawa donc la vivante et on dit qu'elle est la mère de tous les vivantes, Umkelhei. Mais il n'y a plus du tout le jeu de mots entre côte et vie puisque c'est une autre langue donc le calembour ne marche plus ici. Mais on a bien l'impression que ce motif fonctionnait dans la version sumérienne à cause de ce jeu de mots et que dans la version de la jeunesse quelqu'un l'a récupéré et que là par contre ça s'est perdu donc ça a l'air d'être un argument assez fort pour l'origine de ce motif dans le texte sumérien. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'il y a clairement un lien entre les deux. Il y a probablement des versions intermédiaires en acadien, en vieux babylonien ou autre qu'on a perdu, peut-être des versions canaanites qu'on n'a plus. Ce motif a peut-être eu une diffusion plus large, peut-être qu'ils n'ont pas forcément piqué à ce texte là directement mais à mon avis on a vraiment une vraie connexion historique, oui. Là on a clairement quelque chose qui fonctionne dans le texte original et qui a été repris formellement dans le texte hébreu, mais plus avec la même signification. On peut remarquer que toutes les autres divinités, il y avait huit divinités pour huit plantes, les sept autres elles passent un peu à la trappe, beaucoup de choses qui changent, vous aurez remarqué que c'est pas exactement le même récit de création, mais sur cette connexion là, rien à dire, il y a vraiment quelque chose. Et du coup Jovanovitch essaie de retrouver toutes les pièces du puzzle là dedans et de faire une espèce de comparaison systématique mais à défaut c'est vraiment pas très convaincant, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à la même chose. Typiquement sur l'interdiction, il dit voilà l'interdiction de manger, bah vous aviez ça pour l'interdiction qu'elle faisait à Hutu de coucher avec Enki en disant de ne pas faire ça, je pense que ça marche pas vraiment, c'est pas exactement la même chose, puis surtout disons l'idée de transgression en général en terme folklorique c'est quelque chose qui est tellement répandu dans tellement de récits que bon on va pas s'en sortir si c'est ça la comparaison vraiment qu'on veut faire. Puis surtout il y a une autre lecture, c'est justement un des problèmes pour lesquels, je veux dire une lecture c'est Enki tombe malade parce que Ninourchage voulait pas qu'il décrète ces trucs sur les plantes, ce qui est la lecture un peu explicite du texte, mais une autre qui est un peu plus folklorique c'est qu'il a mangé sa propre semence. C'est sa semence qui a servi à faire ses plantes, il le sait pas, il les mange et donc dans cette espèce de langage mythologique d'une certaine manière il tombe enceinte. C'est un peu comme quand Zeus mange Métis qui est enceinte puis qu'après Athéna doit sortir de sa tête, c'est vraiment une idée de... il a absorbé cette semence, il faut bien qu'elle sorte et donc il y a Ninourchage qui vient faire vraiment la sage-femme. Et donc vous avez ces deux dimensions et donc Yovanovitch va jouer un peu sur les deux puis dire bah il y a une partie qui est devenue ça, une partie qui est devenue ça. Maintenant je pense que la thèse centrale de Yovanovitch qui est que les méchants hébreux auraient pris ce texte sumérien jovial et libéré sexuellement et nous aurait fait un truc oppressif et patriarcal pour opprimer les femmes et réprimer notre sexualité, je pense que ça ne marche pas à un niveau assez fondamental en fait. D'abord parce que c'est un récit de création mais c'est pas un récit de création de l'humanité. Je veux dire le fait que Enki creuse des tranchées avec son pénis et couche avec des femmes c'est pas un modèle pour la sexualité humaine, je veux dire il couche avec sa fille puis après il couche avec la petite fille qui est lingerie puis avec son arrière petite fille, c'est pas quelque chose de normal que les hommes sont censés faire. C'est un texte qui parle de la création de puissance donc la création de dieu et il se sert de la sexualité comme une manière d'ordonner les relations entre ces différents dieux, c'est une forme de métaphore, c'est ce qu'on disait la dernière fois sur les arbres généalogiques où on se sert des relations sexuelles familiales humaines comme une analogie pour exprimer des relations entre les dieux. Alors après suivant le contexte ces relations sont prises plus ou moins littéralement. Et donc vous avez une sexualité qui est un peu débridée c'est ce qu'on trouve beaucoup dans la mythologie dans le folklore et on peut se lancer dans la psychanalyse de tout ça si on veut mais ce qui est clair c'est que c'est pas forcément un modèle pour l'humanité c'est pas parce que vous avez un mythe comme ça que vous êtes une société libérée sexuellement c'est absurde de raisonner comme ça. Ensuite il y a l'idée que ce texte aurait été corrompu par les méchants hébreux pour opprimer les femmes et puis remettre la faute sur elles du péché originel tout ça et il y a plusieurs problèmes le péché originel déjà c'est une notion qui s'est élaborée au fil du temps au départ ce texte c'est probablement un texte comme il y en a tôt d'autres mythes et récits folkloriques sur la chute de l'humanité qui explique pourquoi une transgression ou un problème a donné naissance à la condition humaine comme on en a vu il y en avait d'autres avec le mythe de pandore avec la mythologie krong il y en a beaucoup beaucoup d'autres et c'est pas vraiment quelque chose d'unique au proche orient ni unique aux hébreux et c'est clair que ce texte a été utilisé de façon patriarcale pendant des siècles pour rejeter voilà la faute sur les femmes, le péché originel, Eve qui a traîtresse etc mais la misogynie c'est pas un truc qui a été inventé par la bible non plus je veux dire rien que du côté rien que dans la mythologie mésopotamienne quand il y a Enkidu qui prend une cuisse de taureau puis qui la balance à la gueule de Ishtar en disant que c'est une traînée puis que ces amants elle les trahit elle les fait mourir il y a peut-être une légère dimension misogynes ici aussi alors après c'est lié au mythe d'Oumuzi Tamuts où il y a l'amant de Ishtar qui est envoyé dans l'autre monde dans le monde des morts pendant une partie de l'année donc il y a aussi un contenu mythologique mais je veux dire je réitère les hébreux n'ont pas inventé le patriarcat je veux dire la Mésopotamie toutes les civilisations de Mésopotamie étaient patriarcales mais du coup si la comparaison est légitime pourquoi on n'en a pas parlé bah la vraie raison c'est que notre vidéo c'était une vidéo sur le serpent c'est une série sur les origines de Satan on essaie de trouver ce qui était le plus pertinent pour le rôle du serpent et on a pris un mythe qui était pas directement lié qui était celui d'Adapa pour montrer un peu le genre de parallèles qui sont possibles mais vous aurez remarqué que dans cette histoire de Enki et Ninourchage il n'y a pas de serpent donc justement d'où est-ce qui vient alors Jovanovitch a une théorie c'est qu'il y a un personnage dedans je vous ai dit c'est Ishimud qui est un peu Ishimud qui est un peu l'incitateur alors il serait pas vraiment le tentateur c'est pas lui qui donne l'idée à Enki de faire des trucs mais c'est vrai qu'il approuve genre Enki dit devrais-je pas coucher avec cette jeune femme et puis il se dit oui mon mec vous avez raison faites coucher avec la jeune femme et donc il a un peu plus le rôle de ouais il approuve ce qu'Enki dit mais il n'a pas vraiment le rôle de tentateur ok ce serait lui l'origine du serpent pourquoi c'est devenu un serpent et là Jovanovitch est incroyable parce qu'il nous dit le scribe l'aurait maladroitement pioché dans l'épopée de Gilgamesh qui est le seul texte sumérien à mentionner un serpent ce qui est incroyable l'épopée de Gilgamesh seul texte sumérien à mentionner un serpent parce que c'est tout est faux tout est faux dans cette phrase d'abord l'épopée de Gilgamesh le texte qu'il cite n'est pas un texte sumérien ça vient de la version standard de l'épopée de Gilgamesh qui est en 12 tablettes en acadien il y a aussi des versions plus vieilles notamment il y a 5 principalement 5 textes sumériens sur Gilgamesh qui sont plus vieux qui ont été parfois repris parfois pas dans la tradition ultérieure et puis entre la version standard acadienne et la version sumérienne vous avez aussi des fragments d'une version en vieux babylonien typiquement vous avez l'histoire de la tavernière qui est au bout du monde juste avant qu'il s'embarque pour aller voir Utnapishtim vous avez la tavernière au bout du monde qui fait un discours à Gilgamesh où elle lui dit profite de la vie ne cherche pas la vie morte éternelle il faut plutôt profiter vraiment de l'instant présent un assez beau discours pour son contenu qui est parfois réintégré dans les éditions modernes typiquement Bottero dans son édition il l'a intégré dans le fil du récit ce qui est assez compréhensible c'est dommage qu'il n'ait pas été intégré dans la version standard plus tard mais du coup bon je vous dire c'est pas très étonnant Yovanovitch ne sait pas vraiment ce que c'est le sumérien donc il sait pas non plus ce que c'est l'épopée de Gilgamesh c'est pas grave mais donc ce qu'il cite là c'est pas un texte sumérien par contre un des textes sumériens sur Gilgamesh mentionne bien un serpent c'est Gilgamesh, Enkidu et l'autre monde où vous avez Inanna qui veut le bois de l'arbre Hulupu mais elle peut pas l'atteindre parce qu'il y a un serpent dans les racines de l'arbre qui est apparemment imperméable à la magie un serpent dans les racines d'un arbre mais c'est exactement ce qu'on chercherait mais du coup comme il ne le connaît pas comme il connaît rien à cette tradition en fait il est incapable de faire cette comparaison et c'est là qu'on voit que choisir une comparaison puis se mettre des œillères et refuser tout le reste ça fait que votre argument polémique est même pas aussi fort qu'il pourrait l'être mais donc voilà ce texte on n'en a pas parlé parce que bêtement l'explication de Manuil c'est ah ouais ils ont pioché le serpent dans l'épopée de Gilgamesh parce que ça mentionne aussi Dilmun mais Dilmun comme je vous l'ai dit c'est très mentionné dans la littérature sumérienne c'est un lieu qui revient assez régulièrement donc l'idée que il y avait le même lieu qui était mentionné donc le scribe il a été le pioché là-dedans le serpent de l'épopée de Gilgamesh et puis voilà mais ça explique quoi ? qu'est-ce que ça nous apprend sur le serpent ? qu'est-ce que ça nous apprend sur son rôle ? littéralement il est en train de nous dire ce personnage est devenu un serpent pour aucune raison parce que quelqu'un a été le pioché dans un autre texte et ça nous apprend rien ça nous explique rien donc voilà on n'a pas mentionné ce texte parce qu'il mentionne pas de serpent et que le sujet de base c'était quand même le serpent et que c'est cette dimension là du texte qu'on essayait d'éclairer et que ce texte apporte pas grand chose à mon avis et on n'a pas mentionné ce livre parce que bon le niveau est vraiment pas terrible comme vous avez pu le voir mais donc il y a deux exemples d'arbres avec des serpents que des gens nous ont mentionné en commentaire ils nous ont dit un peu mais pourquoi vous ne les avez pas mentionné puis je savais qu'ils allaient ressortir parce qu'à la base ils étaient dans la vidéo j'avais même enregistré un bout de son pour ça mais ça coupait un argument bon c'était un peu de notre faute mais disons ça ne s'intégrait pas vraiment bien dedans et du coup je l'ai coupé je me suis dit que c'était plus cohérent comme ça mais je savais qu'on allait les mentionner en commentaire et donc c'est très bien parce que je peux rebondir là-dessus et donc le premier c'est l'arbre Hulupu qui est dans un texte Gilgamesh Enkidu et l'autre monde où Inanna veut que quelqu'un lui ramène le bois de cet arbre pour se faire un siège ou un lit donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a un arbre qui est un peu la cible des convoitises mais c'est pas pour ses fruits c'est pour son bois il est vraiment vu comme une ressource naturelle un truc à exploiter pour en faire des trucs pour son bois c'est assez intéressant un truc qu'on retrouve beaucoup dans la littérature mésopotamienne où vous avez ça fait penser par exemple à l'expédition de Gilgamesh à la forêt des cèdres qui fait probablement écho à des vraies expéditions pour obtenir du bois pour des constructions et d'autres projets et qui faisait vraiment partie un peu du prestige de l'économie royale quoi et donc il y a un serpent dans les racines de l'arbre et un oiseau Hansu donc c'est un oiseau assez terrible qui a un certain rôle dans les mythologies mésopotamiennes qui serait dessus Gilgamesh y va puis il arrive à obtenir l'arbre ensuite il fait son truc pour Inanna et puis avec le bois il se fait aussi alors on sait pas exactement comment traduire les termes mais probablement on dit souvent que c'est une baguette et un cerceau probablement que c'est une espèce de jouet ou un joujou quoi et il le paume en fait il le fait tomber dans le monde des morts dans l'autre monde arbre merde et c'est Enkidu qui doit aller le chercher et puis il se retrouve coincé là-bas donc c'est un texte qui a été un peu écarté de la tradition standard de Gilgamesh et ce texte humérien a quand même été repris dans la douzième tablette et donc vous avez les onze premières tablettes qui racontent vraiment l'histoire de Gilgamesh jusqu'à son échec il arrive pas à avoir la plante de jouvence et il revient à Aoruk et puis vous avez la douzième tablette qui est un peu version alternative ou cette version sumérienne qui a juste été basiquement traduite et où Enkidu se trouve piégé dans l'autre monde et Gilgamesh parle avec lui à travers mais donc vous avez un arbre un serpent dans les racines et puis un oiseau dessus et puis il vient de dire mais vous remarquez pas que mythologiquement on trouve des parallèles à cette espèce d'axis mundi de l'arbre cosmique de l'axe du monde bien entendu c'est Yggdrasil dans la mythologie nordique dans la mythologie scandinave germanique vous avez cet arbre monde et puis c'est un des rares arbres monde qui est vraiment explicitement un arbre monde parce qu'il y a vraiment différents mondes le long de ses branches, de ses racines et vous avez un serpent dans les racines et vous avez un oiseau dans les branches puis il y a aussi des cerfs il y a un écureuil qui fait des... enfin il y a d'autres bestiaux dessus mais disons vous avez l'oiseau et le serpent puis alors quelqu'un va dire mais est-ce que ce serait pas une typologie typique de l'arbre cosmique qu'on reconnaîtrait parce que... et du coup le problème c'est qu'une fois que vous avez décidé que ce motif représentait vraiment l'arbre cosmique vous pouvez dire bah dans la genèse vous avez le serpent aussi ah c'est l'arbre du monde le caducé, le symbole du là vous avez vraiment une approche un peu peut-être un peu guénonienne parfois où vous avez juste vraiment cette collection de symboles éternels qui sert à... que vous repérez un peu partout et puis là en l'occurrence ça amène à prendre vraiment le problème à l'envers où vous allez trouver des arbres avec un oiseau dessus ou un serpent dessus vous allez dire bah c'est un arbre cosmique même si c'est pas du tout la fonction qu'il a dans le récit de base typiquement dans Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes il y a une scène où c'est le début Yvain doit aller à la fontaine de Barenton et il doit prendre de l'eau dans la fontaine et la verser sur le perron et ça déclenche un orage donc il y a vraiment de la grêle, des éclairs, du vent ça abat les arbres, ça ravage la région puis comme ça ravage la région les gens de la région ils sont pas super fans quand les gens viennent faire ça et oui il y a un chevalier qui vient se battre contre lui Yvain le tue et puis il prend sa place en tant que seigneur enfin il y a tout un truc mais une fois qu'il a versé l'eau et qu'il a déclenché l'orage quand l'orage se termine il y a une espèce de chorale d'oiseau qui arrive et qui se met sur le pin qui est au-dessus de là il y a un pin, un arbre juste au-dessus de la fontaine et il y a les oiseaux qui viennent et puis ils chantent de façon magnifique sur l'arbre les gens vont dire ah bah un arbre avec la fontaine en dessous c'est clairement l'axis mundi, la source d'ailleurs dans les racines d'Yggdrasil il y a une source il y a une source donc c'est l'axis mundi, l'arbre cosmique et puis les oiseaux ils viennent dessus puis ils chantent et puis c'est l'arbre cosmique parce qu'il y a une source dans les races et puis il y a des oiseaux le truc c'est que si vous prenez un peu de recul vous remarquerez peut-être que quand vous observez des arbres si vous allez dans la nature vous regardez des arbres et vous les observez attentivement vous allez peut-être remarquer que parfois il y a des oiseaux dessus d'ailleurs dans le coin ils ont abattu pas mal d'arbres pas loin et je crois qu'il y a tous les oiseaux qui avaient l'habitude de crécher dessus qui sont venus plus proche d'ici parce que le matin 5h du matin il y a des corneilles qui font un bouquin de dingue qui nous réveillent à chaque fois c'est infernal mais donc quand je dis sur les arbres il y a des oiseaux vous allez me dire mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est là je veux dire le fait d'avoir un arbre avec un serpent par terre et puis un oiseau en haut c'est pas quelque chose qui est inexplicable si vous allez dans le monde réel et que vous regardez des arbres bah il y a des oiseaux dessus et puis il y a souvent des bestiaux par terre et puis si vous allez mettre un animal par terre bah pourquoi pas un serpent c'est un animal qui est très terrestre je veux dire il rentre par terre donc si vous me disiez oui mais avoir un oiseau en haut puis un serpent en bas ça fait un animal céleste et puis un animal terrestre donc ça fait disons la terre le ciel l'arbre qui unit les deux puis ça fait une espèce de microcosme donc une image du cosmos en miniature je vous dirais probablement oui probablement qu'il y a quelque chose de légitime à cette lecture il y a une manière d'avoir des lectures mesurées de ce genre de correspondance mais on a une autre qui est de s'extasier à chaque fois qu'il y a un arbre ou un oiseau dans un récit et puis ça par contre c'est pas vraiment très sain et d'une certaine manière ça rejoint un peu ce qu'on disait de l'approche morphologique d'Eliade des arbres de la lune du soleil puis ce qu'Eliade va essayer de faire c'est voir s'il n'y a pas des tendances est-ce qu'il n'y a pas dans toute cette forêt mondiale de fourmillement de symboles est-ce qu'il n'y a pas des tendances est-ce que les symboles des arbres n'ont pas tendance à parler un peu de fertilité de renouveau de la vie est-ce que le symbole de la lune n'a pas tendance à avoir la cyclisté est-ce que l'eau le symbole de l'eau de l'océan de la mer ce ne serait pas je ne sais pas le chaos le chaos indistinct l'inconscient peut-être enfin essayez de voir s'il n'y a pas des tendances et dans le meilleur des cas à mon avis ça peut être une recherche objective de ce genre de comment les objets sur lesquels on les fixe peuvent orienter le symbolisme mais dans le pire des cas c'est juste un peu s'imaginer un homme primitif qui s'extasie devant tout il voit un arbre l'arbre cosmique un caillou le caillou cosmique une montagne la montagne cosmique et je pense que ce n'est pas vraiment innocent ce que font des types à la Eliade c'est-à-dire que vous allez prendre dans le symbolisme mondial vous allez reconnaître que les arbres par exemple ils sont utilisés à plein de niveaux et plein d'importances différentes vous prenez Hydrasil c'est l'exemple ultime vous avez un arbre qui est élevé au symbole le plus important possible le symbole ordinateur du monde de façon très explicite et si pour chaque type d'objet pour les arbres les cailloux le soleil la lune vous arrivez à trouver l'endroit où ça a été monté à son niveau le plus important vous allez pouvoir vous créer un patchwork où tout est devenu ultra important d'un seul coup où tous les arbres sont des arbres cosmiques toutes les pierres sont des symboles de l'éternité de la présence de l'être tous les soleils sont des toutes les références au soleil sont le culte solaire ultime de la conscience ultime enfin vous pouvez exagérer l'importance de tout vous pouvez faire comme si tous les arbres étaient des hydrasil et même quand vous identifiez des correspondances qui sont réelles c'est pas forcément la meilleure manière de procéder il y a une phrase très connue de Jay-Z Smith sur la comparaison qui est vraiment devenue classique et qui à mon avis est assez vraie dans le cas de l'étude de la religion comme dans toute enquête disciplinée la comparaison dans sa forme la plus forte rassemble des différences dans l'espace de l'esprit du savant scholar donc un universitaire un académique un chercheur pour les raisons intellectuelles du savant c'est le savant qui rend leur cohabitation leur ressemblance possible pas des affinités naturelles ou des processus historiques une comparaison est une exagération disciplinée au service de la connaissance elle soulève et souligne fortement certaines caractéristiques au sein de la différence comme ayant une possible signification intellectuelle exprimée dans la rhétorique qu'elle serait similaire d'une manière stipulée la comparaison fournit les moyens par lesquels nous revisionnons des phénomènes comme étant nos données de manière à résoudre nos problèmes théoriques la comparaison vue dans cette optique est une entreprise active parfois ludique de déconstruction et de reconstitution qui comme un caléidoscope donne aux savants un set changeant de caractéristiques avec lesquelles négocier les relations entre ces intérêts théoriques et les données choisies comme exemplaires l'entreprise comparative fournit un ensemble de perspectives qui servent différents buts analytiques en soulignant différents aspects de l'objet étudié la comparaison doit servir à une question doit être une manière de reformuler votre question de reformuler les données que vous avez pour peut-être plus facilement vous aider à répondre à une question si vous perdez de vue la question et que vous tombez juste amoureux de comparer des trucs à mon avis vous risquez d'arriver dans des trucs un peu hasardeux que vous le vouliez ou non et c'est pour ça que dans notre vidéo je pense que parfois ça aide de vraiment se concentrer et dire le serpent puis on va essayer d'être un peu mais une fois que vous avez fait cette comparaison il faut voir qu'est-ce que c'est votre explication qu'est-ce que c'est votre raisonnement qu'est-ce que c'est votre argument à partir de cette comparaison il y a une typologie que je trouve assez intéressante pour une fois une fois n'est pas coutume que je prends chez Joseph Campbell il n'est pas le seul à la faire il dit basiquement quand vous trouvez une similarité entre deux populations deux peuples différents deux époques différentes puis que vous trouvez une similarité soit entre deux mythes deux rituels ou même deux technologies peu importe une similarité culturelle il y a trois manières globalement de l'expliquer c'est-à-dire diffusion convergence et parallélisme ce qu'il appelle parallélisme donc diffusion d'abord c'est la manière un peu classique historique d'expliquer ce genre de processus c'est que vous avez un être humain qui a enseigné cette coutume cette technologie ce mythe à un autre être humain alors ça peut être une diffusion verticale c'est-à-dire c'est vos ancêtres qui vous ont transmis cette histoire et donc si on en trouve deux similaires ça peut être qu'ils ont un ancêtre commun ou alors ça peut être une diffusion horizontale donc par la guerre la conquête le commerce ce mythe vous a été amené et vous l'avez adopté c'est la manière un peu standard qu'on s'attendrait à retracer dans la méthode historique on retrace des influences des origines mais ça peut aussi avoir des problèmes parfois parce qu'il y a des parallèles qui ont l'air d'être plus larges que ça le deuxième mode justement c'est convergence alors ça veut pas dire qu'il y a un échange direct entre les deux populations mais les deux populations réagiraient au même phénomène ou à la même chose par exemple dans notre vidéo on disait qu'il y a plein de symbolisme du serpent qui renvoie au fait qu'il perd sa peau qu'il mue et bien on peut imaginer qu'indépendamment des gens ont vu des serpents qui muaient et qu'ils ont attribué à cet événement des choses assez similaires que ça leur permettait de rajeunir ou d'avoir une nouvelle vie enfin on peut imaginer qu'il n'y a pas forcément de connexion historique entre ces gens qu'il n'y en a pas un qui a influencé l'autre mais qu'ils ont réagi à la même chose et le troisième mode ça c'est un peu plus compliqué à définir parallélisme c'est basiquement l'idée qu'on a des symboles qui jailleraient spontanément soit qu'on soit programmé biologiquement pour les avoir soit qu'on se connecterait à une espèce de dimension parallèle spirituelle où il y a tous les symboles qui nous descendraient dessus spiritualistes le meilleur représentant de cette tendance c'est Jung il y a des gens qui comparent aussi à Bastien et ses Elementar Gedankens ses idées élémentaires notamment Campbell il a comparé les deux je pense que c'est pas exactement la même chose je pense que Jung c'est vraiment le meilleur représentant mais c'est vrai que vous avez des penseurs à la Alan Watts aussi vous avez beaucoup d'écrivains sur la mythologie qui sans trop le dire vont être dans cette approche là mais Jung c'est celui qui a vraiment essayé de le systématiser le plus et donc qu'est-ce que c'est la différence entre convergence et parallélisme c'est pas toujours évident mais à mon avis une bonne manière de voir les choses c'est que la convergence c'est que des gens auraient le même symbolisme parce qu'ils ont eu des expériences similaires et la vision du parallélisme ce serait que les hommes produisent les mêmes symboles même quand ils ont eu des expériences complètement différentes malgré leurs expériences différentes on est programmé pour avoir les mêmes symboles et je pense que c'est là qu'il y a vraiment la différence mais donc parfois à mesure que vous élargissez la comparaison à mesure que vous avez de nouveaux éléments qui sont pris en ligne de compte que votre comparaison est plus large ça va changer votre manière d'expliquer les données que vous avez sous le nez prenons par exemple l'exemple qu'on a dit dans notre vidéo du déluge vous avez le déluge dans la bible et puis d'un seul coup vous trouvez cette tablette mésopotamienne du déluge ça crée toute une effervescence mais donc vous avez clairement le même type d'histoire et donc les premières explications c'est forcément des explications de diffusion ça peut être le déluge s'est vraiment produit les fils de Noé ont transmis la tradition au fil du temps et puis au bout d'un moment les mésopotamiens ils l'avaient aussi bah oui ça s'est vraiment produit donc ils avaient la même histoire que Noé ou bien on peut dire diffusion donc c'est à dire la bible l'a piqué au mésopotamien ou peut-être c'est les mésopotamiens qui l'ont piqué à la bible mais en tout cas c'est une explication par diffusion vous avez ces deux récits assez proches dans l'espace et dans le temps donc on peut imaginer qu'ils ont directement échangé mais disons à mesure qu'on accumule des données mythologiques sur les déluges on va se rendre compte qu'on a aussi des histoires similaires en Grèce en Inde en Chine aussi enfin on va voir des histoires des déluges un peu plus loin alors est-ce que toutes ces histoires viennent vraiment de mésopotamie est-ce qu'on peut vraiment juste dire bah oui tout est venu de Suméa de mésopotamie c'est une possibilité mais il y a une autre explication par convergence qui est de dire regardez la civilisation l'agriculture a émergé vraiment dans le lit des rivières vous avez la mésopotamie bien sûr mais d'autres endroits dans le monde où l'agriculture a pu émerger plus ou moins indépendamment et le truc c'est que quand vous vous installez près d'une rivière c'est pratique pour des raisons d'agriculture d'élevage d'hygiène d'hydratation aussi mais donc c'est très pratique mais c'est aussi dangereux parce que parfois la rivière va entrer en crue je sais pas vous avez beaucoup de pluie d'un seul coup puis la rivière entre en crue la rivière commence à déborder bah pas de bol vous avez mis toute votre toute votre ville toute votre agglomération vous l'avez mise au bord de la rivière et puis elle commence à être submergée bon vous vous barrez vous allez sur une colline un petit peu plus loin dans une montagne ou quelque part puis vous voyez votre ville à moitié est envahie enfin c'est une catastrophe au bout d'un moment la crue s'arrête vous pouvez retourner chez vous mais vous vous dites on n'est pas passé loin vous imaginez si un jour il pleut, il pleut, il pleut et puis ça s'arrête pas et puis la rivière monte, monte, monte et puis ça s'arrête pas de monter qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? je veux dire la peur du déluge ou disons l'idée d'un déluge universel on peut tout à fait imaginer que c'est juste une exagération de l'expérience de l'humanité du fait de vivre à côté d'une rivière et d'avoir ce danger-là en permanence je veux dire si vous prenez les histoires chinoises qui sont analogues au déluge en fait elles sont assez directement liées à des crues dans certains de ces cas elles sont assez directement le problème c'est directement le fleuve qui grimpe et puis vous avez un ingénieur qui doit essayer de le régler un souci qui va rester présent disons dans l'histoire chinoise jusqu'à aujourd'hui enfin typiquement avec le projet du barrage des Trois Gorges qui a été ce projet assez pharaonique qui en partie devait aussi régler ce problème-là donc ce serait une explication que ces histoires de déluge ne sont pas toutes liées à la Mésopotamie vous pouvez avoir un cas de diffusion entre la Mésopotamie et la Bible mais vous pouvez avoir indépendamment des hommes qui ont un peu la même expérience qui donnent naissance au même genre de récit et puis un contre-exemple ou disons un groupe de contrôle qui peut vous permettre de vérifier ça c'est l'Egypte l'Egypte vous avez un rapport qui est complètement différent à leur fleuve le Nil l'Egypte c'est le don du Nil le Nil c'est le fleuve prodigue qui vous donne du limon qui vous permet de faire des récoltes il est pacifique sa crue est toujours parfaitement contrôlée et puis elle est purement bénéfique en fait donc en Egypte vous avez zéro histoire de déluge parce que le fleuve n'est pas vraiment perçu comme une menace puis aussi vous n'avez pas vraiment des pluies torrentielles donc dans ce milieu-là vous avez zéro histoire de déluge alors que c'est juste à côté de la Mésopotamie et qu'on a des milliers d'années de texte après si vous dézoomez encore et que vous prenez encore plus de recul et que vous incorporez encore plus de données ça peut devenir encore plus compliqué à expliquer typiquement pendant longtemps on disait qu'il n'y avait pas d'histoire de déluge en Afrique Fraser disait par exemple qu'il n'y en avait pas mais le Kualek par exemple dit qu'en fait il en a trouvé pas mal et c'est clair qu'il y a beaucoup de ces histoires qu'on va trouver qui seront difficiles à expliquer comme une pure réaction au fait de vivre à côté d'une rivière vous avez apparemment des peuples qui ont des histoires comme ça alors qu'ils n'ont pas cette condition de base qui servirait à l'expliquer et donc ça va toujours être difficile de trouver une seule explication pour un motif ou un type de récit je trouve et je pense que c'est pour ça que l'option du parallélisme des archétypes à la Jung et puis je veux dire oui oui c'est des trucs qui sortent de l'esprit humain comme ça qui sont générés spontanément partout c'est bien parce que ça abolit l'histoire ça abolit les rapports à l'économie l'histoire la complexe relation entre différents peuples vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça vous pouvez juste comparer vos symboles et puis vous amuser un peu avec et je pense honnêtement que les théories de Jung attirent les gens pour ça et que si on disait aux gens vous avez le droit de juste comparer des symboles vous voulez juste dire j'ai envie de comparer des symboles comme ça et m'amuser un peu avec vous avez parfaitement le droit de le faire vous n'avez pas besoin d'avoir une théorie derrière pour le faire et je pense que s'il n'y avait pas cette pression derrière on pourrait avoir plus de gens qui font juste leur jeu mythologique sans forcément invoquer Jung ou essayer d'en faire un système cohérent quoi alors une petite note vous aurez peut-être remarqué une petite contradiction je dis qu'il vaut mieux se concentrer sur une question précise mais aussi qu'on aurait moins de gens qui adopteraient les théories de Jung si on les laissait comparer des symboles pour s'amuser sans cadre théorique est-ce que ce serait pas un petit peu contradictoire tout ça mais j'irais plutôt que ça répond à deux problèmes différents quand quelqu'un a des œillères qui font qu'il surestime sa comparaison ça ferait pas de mal de s'amuser un peu à trouver d'autres choses similaires d'élargir le cadre de la comparaison et au contraire si quelqu'un a un cadre de comparaison tellement large que ça n'a plus rien de pertinent ça peut être une bonne idée de se rappeler pourquoi on a commencé à comparer en premier lieu enfin voilà deux problèmes opposés et deux manières opposées de les équilibrer je pense typiquement il y a une phrase de Levi Strauss que je trouve assez bien sur le parallélisme en fait sur les archétypes jungiens il dit un des gros problèmes de ces théories c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre différents mythes et cultures etc qui viennent soit de la diffusion de ces idées historiquement soit du fait que les gens réagissent aux mêmes propriétés de certains animaux ou de certains phénomènes ils réagissent aux mêmes phénomènes et donc c'est des facteurs qui sont hors de l'esprit humain et donc vous pouvez pas invoquer ces explications là et puis bien sûr il y a des Jungiens qui ont dit Levi Strauss il a rien compris à la pensée du grand maître Jung bon faut dire les Jungiens eux-mêmes ils sont pas tous complètement d'accord sur comment tout interpréter mais et je pense que Levi Strauss a raison un des problèmes de l'option du parallélisme c'est que vous pouvez pas vraiment la prouver positivement vous pouvez la prouver que par défaut vous pouvez montrer que toutes les options de diffusion ou de convergence sont fausses et généralement c'est impossible de faire ça c'est impossible de montrer que juste toutes les théories sont fausses il y a trop de marge de manoeuvre pour vraiment définitivement prouver qu'elles marchent pas mais du coup comme c'est impossible de prouver l'option parallélisme comme ça beaucoup d'entre eux vont recourir à une espèce de stratagème que j'appelle le biais de catalogue ou le tunnel vision tunnel de catalogue je sais pas c'est pas vraiment un bon nom mais si vous avez un meilleur nom je vais vous expliquer ce que j'entends par là puis si vous avez un meilleur nom n'hésitez pas à le proposer en commentaire parce que je chercherai un nom un peu plus compact qui exprime ce que c'est que ce truc parce qu'on a pris un exemple du cas où vous prenez une seule comparaison et que vous dites c'est la seule comparaison et que vous négligez tout le reste puis du coup votre théorie devient un petit peu vous vous enfermez un peu dans un coin de stupidité progressivement mais il y a l'autre option qui est de faire un fatras de comparaison et puis dire waouh ça prouve que ce symbole est important pas vrai j'adore la spiritualité et pas vraiment expliquer ce que vous entendez par là juste vraiment entasser des connotations typiquement pour le serpent je vous ai dit que c'était vraiment le cas dans beaucoup de ces explications il y a beaucoup de gens pour expliquer le serpent de la genèse ils font juste un catalogue où ils mettent voilà plein d'usages symboliques du serpent et vous les mettent puis ils disent voilà les dimensions qu'il peut avoir waouh cet animal est clairement important symboliquement c'est probablement une de ces dimensions qui fait qu'il a été utilisé dans ce récit laquelle pourquoi on vous précise généralement pas genre on vous a dit ouais il est lié à la prospérité à la vie la mort il y a un livre sur le sujet que je lisais qui disait carrément au Proche-Orient ancien le serpent symbolisait la vie, la mort, la sagesse la nature, le chaos et la fertilité ah bah rien que ça rien que ça il symbolisait tout ça donc on vous jette ça en fait on vous explique pas vraiment on vous dit juste ouais c'est un symbole important puis il symbolise plein de choses c'est fou non ? bon voilà on a expliqué l'histoire j'espère que vous êtes rassasiés parce qu'on va pas vraiment faire plus que ça si vous prenez un peu de recul sur le serpent c'est juste que les hommes à travers le monde sont généralement entourés par des serpents et c'est un animal bizarre et donc les hommes vont lui attribuer divers symbolismes et divers fonctions dans leur système symbolique et donc si vous faites un catalogue de tous les usages du serpent forcément vous allez trouver n'importe quoi mais si vous mettez tout ça bout à bout vous pouvez dire bah voilà regardez le serpent symbolise tout donc c'est la preuve qu'il est ambivalent voilà ça ils aiment bien en général il est ambivalent parce qu'il symbolise un truc et son contraire dans différents contextes ça pourrait être plus intéressant de voir dans quel contexte il fait quoi et puis de le préciser un petit peu mais non il fait différent donc il est ambivalent il est la coïncidence des opposés et donc c'est un symbole important c'est le symbole le plus important du monde vous pouvez faire pareil avec l'arbre les hommes ont toujours été entourés globalement dans le monde les hommes sont souvent entourés par des arbres ils vont attribuer diverses fonctions symboliques aux arbres vous pouvez faire un catalogue de toutes celles de tous les usages symboliques des arbres et puis vous dire voilà l'arbre c'est le symbole le plus important il y a un bouquin qui a été fait qui s'appelle que je trouve assez marrant dans le titre qui s'appelle Bird Gods donc les dieux oiseaux et qui dit basiquement bah les piafs c'est le symbole le plus important vous avez parce que oui vous avez la colombe du Saint-Esprit vous avez les corbeaux de Dain vous avez le dieu Zeus qui se change en signe donc après l'engendrement d'Apollon Leda donc vous avez plein d'usages symboliques des oiseaux parce que les gens sont entrés par des oiseaux puis les oiseaux et donc l'oiseau symbole le plus important j'ai même un attendez j'ai même un livre ici bougez pas donc An Egg at Easter A Folklore Study de Venetia Newall qui parle ostensiblement des oeufs de Pâques et dans les faits il est censé parler de la coutume des oeufs de Pâques et il le fait il parle un peu de la coutume mais il commence par quoi ? il commence par des récits de création vous avez des oeufs par exemple dans les récits de création vous avez un oeuf qui éclot puis vous avez un dieu qui sort ou l'univers qui sort de l'oeuf vous avez une version chinoise une version égyptienne bien sûr et donc ça prouve que l'oeuf est un symbole de fertilité et de création et de renaissance et de blablabla ça prouve pas vraiment que c'est pertinent d'invoquer tout ça dans le cas des oeufs de Pâques mais ça permet de donner une espèce d'introduction mythologique le truc c'est que ça revient basiquement à collationner tous les usages symboliques possibles des oeufs genre elle parle à un moment des rites de fondation donc quand vous construisez une maison vous allez parfois enterrer quelque chose dessous et parfois dans les murs ou sous les portes ou comme ça elle dit on va enterrer des oeufs puis elle dit c'est la preuve mais elle développe pas vraiment quel rapport ça aurait avec les oeufs de Pâques c'est juste une autre fonction symbolique des oeufs qu'on rajoute et donc le truc c'est que c'est comme je vous l'ai dit défendre logiquement le parallélisme les archétypes Jungiens ce genre de choses c'est très difficile de le faire et donc plutôt que de faire ça vous pouvez juste entasser tous les usages symboliques d'un objet ça va vous donner une espèce de fatra incohérent mais justement ce fatra ça prouve à quel point c'est important parce que c'est un symbole polyvalent vous voyez il s'applique à tout donc ça montre que l'oeuf c'est vraiment quelque chose d'important que la coutume des oeufs de Pâques elle est vraiment très profonde spirituellement et justement dans une approche un peu liédienne ça vous permet de donner une dimension cosmique ultime et très importante à tout si on veut de resacraliser un peu ce qui est un peu le but de ce genre de démarche je veux dire il y a un passage qui est assez intéressant dans le traité d'histoire des religions d'Eliade il y a un passage assez marrant où il parle justement du symbolisme de la végétation et il dit il faut pas se laisser déborder par la multiplicité des hiérophanies végétales bah oui si tu si tu mets fais un fatra de tout ce que les hommes ont attribué comme symbole aux plantes bien sûr que ça va pas donner un truc cohérent bien sûr que ça va donner des trucs complètement contradictoires dans divers contextes mais justement dans cette optique là ça vous permet de dire que c'est encore plus important typiquement Joseph Campbell le héros au mille visages c'est typiquement ce genre d'approche où vous collationnez des motifs puis vous dites bah voyez ça prouve que le motif est important et il vous montre pas vraiment que le motif est important dans le voyage du héros mais il vous montre que le motif existe et qu'il y a plein d'exemples il vous montre pas vraiment que ça a toujours la même place dans le voyage du héros ou bien que c'est toujours lié à des mythes de héros d'ailleurs il le pioche un peu n'importe où mais il vous montre bah ce motif là il existe par exemple quand il arrive au passage le passage un peu freudien de l'initiation où il parle du père il dit le père c'est le rôle ambivalent parce qu'il est à la fois méchant et gentil et le truc c'est qu'il vous donne pas tant d'exemples de père ambivalent je crois qu'il en trouve quelques-uns mais la plupart du temps il met juste des exemples de père méchant et des exemples de père gentil puis il dit bah voyez il est ambivalent il est ambivalent parce que dans certains cas il symbolise un truc et dans certains cas il symbolise le contraire est-ce que ça montrerait que ces symbolismes ont différentes fonctions dans différents contextes et que peut-être il faut être avoir un autre grain d'analyse non ça montre que c'est ambivalent et que c'est la coïncidence des opposés la coïcidensia oppositorum on rejoint ici le symbolisme de l'hermaphrodite de l'androgine comme le diraient Jung et Eliade puis généralement si vous êtes dans un bouquin de Jung et d'Eliade à ce moment là on vous montre des images d'alchimie parce que c'est des jolies images et puis vous laissez entraîner par cette espèce de de valse vous avez des images des symboles des mythes des motifs et puis vous faites plus vraiment attention à ce qui est en train de se raconter vous avez juste vous laissez juste un peu bercer par cette espèce de forêt de symboles et du coup en miroir de ce premier travers où vous prenez une comparaison avec des œillères et vous regardez pas en dehors et ça vous empêche de percevoir un peu le contexte plus global de voir que les motifs s'échangent se recombinent se reconstituent et que c'est peut-être ça qui est plus important de voir justement le réservoir de motifs dans lequel ces recombinaisons se font et bien là vous avez l'autre version qui est de justement focaliser sur un type de motif un type d'objet plante, oiseau, pierre, eau etc et prétendre que la symbolique autour de ce truc est beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est vraiment mais quand vous prenez un peu de recul en fait c'est assez trivial assez banal c'est que c'est des objets qui entourent les gens à travers le monde et que différentes sociétés vont leur attribuer différentes significations et beaucoup de ces bouquins se contentent de vous assommer avec du matériel de juste dire voilà toutes les occurrences possibles de ce truc dans la mythologie plutôt que de vraiment répondre à une question de façon pertinente et c'est pour ça que partir avec une question de départ ou avec quelque chose qu'on essaie d'élucider ça peut être une bonne manière à mon avis de garder les pieds sur terre maintenant sur la question de la comparaison je pense qu'il ne faut pas négliger certaines des critiques qu'on a eues qui sont vraies c'est-à-dire qu'il y a des apologistes chrétiens qui vont refuser la légitimité de ces comparaisons et qui vont utiliser différentes stratégies pour disons mettre leur religion sur un piédestal bon c'est le cas dans toutes les religions vous allez trouver la même chose en islam en judaïsme etc des gens qui refusent ces comparaisons et qui vont essayer de les isoler du champ et de dire non non mais là ça marche pas du tout et c'est vrai qu'une méthode sceptique ou critique peut aussi servir à ça et qu'il y a beaucoup de gens dans notre public qui parfois se laissent avoir mais du coup c'est arrivé plusieurs fois des chrétiens qui débarquent qui nous voient comme des alliés dans leur espèce de campagne apologétique et puis d'un seul coup ils se rendent compte qu'en fait non qu'on a une approche juste historique critique sceptique qui va pas forcément dans leur sens et puis en général ils lâchent la chaîne et ils se mettent à nous insulter ça nous arrivait deux trois fois c'est assez rigolo aussi mais il faut faire attention à ça il y a J.S. Smith qui a un bouquin là-dessus qui s'appelle Drudgery Divine qui parle spécifiquement des comparaisons entre le christianisme et les religions de l'antiquité les religions mystères tout ça et il montre aussi comment beaucoup de spécialistes ont utilisé différentes stratégies de discours pour justement isoler le christianisme dire non non mais la comparaison ne marche pas non mais c'est pas rien à comparer et je pense le livre est un peu daté aujourd'hui mais c'est vraiment à mon avis un bon point de départ pour ce genre de discussion et du coup sur la question par exemple de Noël on a fait pas mal de vidéos sur la question des origines païennes et on avait justement la conclusion de notre vidéo sur les origines de Noël c'était qu'au fond le truc n'était pas tranché les deux options étaient possibles la question des origines païennes il n'y avait pas vraiment de preuves écrasantes en faveur c'était parfaitement possible mais il n'y a rien qui montrait vraiment la prééminence sur les fêtes chrétiennes et on penchait même plutôt du côté de la convergence c'est-à-dire c'est possible qu'au troisième siècle les chrétiens comme les païens auraient été poussés par certaines conceptions à s'approprier la date du 25 décembre genre d'un seul coup alors qu'avant c'était pas vraiment crucial maintenant tout le monde a envie de fêter le solstice c'est quelque chose qui se répand de façon transversale et donc là par exemple ce serait un cas de convergence mais justement pour la Noël prochaine j'aimerais rouvrir un peu le dossier et faire une vidéo qui soit un peu plus en faveur du Noël païen d'une théorie qui est un peu moins souvent discutée je voulais avoir des spécialistes du sujet pour avoir leur opinion dessus pour qu'ils puissent vraiment nous réorienter un peu qu'on ne dise pas de bêtises avec la pandémie ça a été un peu difficile de concrétiser ça mais pour la Noël prochaine geste de paix envers les païens on va essayer de dire un mot en faveur du Noël païen vous allez voir que ça reste quand même assez compliqué mais on devrait faire ça voilà je suis en train de boucler la vidéo j'ai l'impression qu'en enregistrant là j'ai l'impression que c'est un petit peu incohérent que ça part peut-être un peu dans tous les sens ou peut-être ça se répète un peu trop je sais pas dites nous ce que vous en avez pensé on va voir si peut-être on fait des formats un peu plus lâches comme ça un peu plus souples pour différents sujets ça pourrait être une manière justement de réagir à certaines de vos questions à certains de vos commentaires sans forcément prendre un an et demi pour faire la vidéo ça peut aussi être intéressant donc restez à l'écoute on devrait avoir une prochaine vidéo prochainement peut-être d'autres formats aussi peut-être des podcasts des choses comme ça on a 2-3 projets dans les tiroirs et on va essayer de vous en tenir au courant ou plus vite donc voilà j'espère que ça vous a plu redites-nous ce que vous en avez pensé on vous retrouve bientôt j'espère et surtout restez vigilants restez prudents alors pour aller plus loin on l'a dit la comparaison c'est un peu un thème tarte à la crème d'histoire des religions mais je pense que Jay-Z Smith c'est un bon point de départ parce que ça a été un des thèmes centraux de son oeuvre et que c'est un des plus influents de ces dernières générations il nous a quittés assez récemment Drudgery Divine donc sur la comparaison entre le christianisme et les religions de l'antiquité tardive et puis en français il n'y a pas grand chose qui a été traduit mais il y a un livre qui est sorti chez Elaborate Fides Magie de la comparaison qui est un recueil d'articles et de chapitres de Jay-Z Smith qui vaut le détour qui parle quand même pas mal de la comparaison et on voit qu'en fait c'est pas vraiment il y a souvent des critiques qui disent voilà Jay-Z Smith c'est un sale post-moderne et il veut nous empêcher de comparer des trucs je pense que c'est absolument faux et comme vous le verrez si vous essayez de le lire ça ne l'empêche pas lui-même de faire des comparaisons à très large échelle même si c'est souvent sur une base assez différente donc voilà c'était une expérience on va voir si ça vous a plu ou pas mais je pense qu'on va essayer de faire des vidéos du même genre dans le futur juste une petite note si vous pensez à nous laisser des commentaires insultants, hargneux ou hors sujet ne perdez pas de temps parce que je n'hésite pas à les supprimer immédiatement c'est le genre de rappel que je devrais faire en début de vidéo parce que ce genre de bonhomme ne regarde jamais la vidéo en entier de toute façon mais bon je le mets là comme ça pour les prochains vlogs justement je vous laisse me redire ce que vous préféreriez entre d'abord une vidéo qui serait sur comment la mythologie est parfois invoquée en analysant la fiction en l'occurrence dans le cadre de la série de jeux vidéo Dark Souls de From Software je pense que j'ai 2-3 commentaires à faire sur des analyses que j'ai vues alors ce ne serait pas directement de l'histoire des religions mais c'est vrai que dans la vulgarisation beaucoup de gens partent de tel film tel BD tel truc de fiction comme point de départ pour vulgariser la mythologie parce que c'est souvent récupéré re-raconté à notre époque dans différentes oeuvres donc ça pourrait être une manière intéressante de parler de comment ça va inévitablement jouer dans les analyses des gens un autre sujet ce serait justement la mythologie et la vulgarisation sur Youtube vu que c'est plus facile de critiquer que de bien le faire on se contentera de dire ah regardez ils font pas comme il faut et en fait je pense que notre exemple central ce serait les vidéos de Nota Bene sur le sujet et le truc c'est que c'est vraiment pas le pire côté mythologie il y a des gens qui font bien bien pire sur Youtube mais soit c'est tellement néfaste que j'ai même pas envie de leur donner de l'attention soit en plus c'est des toutes petites chaînes et j'ai pas vraiment envie de critiquer vertement des gens qui ont une audience encore plus petite que la nôtre puis basiquement personne n'arrive à la cheville de Nota Bene sur ce créneau donc par défaut je pense qu'on va le critiquer lui parce que bah voilà c'est lui qui a le plus le plus représentatif le plus de succès et donc ce serait l'occasion de quelques pensées là dessus enfin une autre tarte à la crème une vidéo sur si Jésus est un personnage historique franchement les réponses qu'on a eues quand on effleurait le sujet m'ont convaincu que ça servait à rien de discuter du Jésus historique à part énerver des athées un petit peu agités et puis c'est un sujet très rebattu on n'a pas forcément envie d'investir notre temps pour un truc dont on parle tout le temps je veux dire il y a des documentaires des reportages des articles dans les journaux qui sortent tout le temps sur ce sujet mais peut-être qu'on a un angle potentiel pour faire un commentaire intéressant on va voir ce que ça donne mais en tout cas c'est un des trucs les plus demandés donc si ça nous permettait de le traiter un petit peu comme ça de le mettre de côté ce serait aussi pas mal donc voilà redites-nous par commentaire message autre moyen de communication laquelle de ces options vous plairait le plus normalement on vous revoit pour la vidéo sur Mitra après il y aura un vlog et puis après normalement on va reprendre la série Mite Indo-Européen et je crois qu'on va faire plusieurs vidéos dans la série Mite Indo-Européen parce que ça fait quand même quelques années que la série a commencé il faut qu'elle avance un peu donc on va essayer d'en faire quelques-unes d'affilée voilà on se retrouve tout bientôt Mite Indo-Européen Mite Indo-Européen Mite Indo-Européen Mite Indo-Européen Merci.